Quand j'étais en Chine, mes livres, on a censuré mes pièces depuis longtemps. Mais maintenant, c'est encore plus strict. Avant, pas autant, pas tant strictement. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir ce sens de critique. Je pense que ce qui gêne, vous ne pouvez pas l'imaginer à la place. Je n'ai pas de sujet d'avouer. Ça, ça les gêne. Ça les gêne, peut-être. Voilà, c'est vraiment cette valeur fondamentale. Moi, je trouve que c'est la valeur fondamentale, cette indépendance. On défend la liberté de l'expression individuelle. Mais les intellectuels de Hong Kong, la presse de Hong Kong, osent quand même critiquer. Hong Kong s'est tout à fait modernisé. Mais ils ont quand même trouvé un certain équilibre. La population de Hong Kong. Et aussi, la population carte encore aussi un esprit. Parce que là-bas, l'éducation est beaucoup plus élevée. Ils ont déjà passé à une société tout à fait moderne, contemporaine. Ils ont bien réussi à accomplir ce passage-là, je pense. À long terme, je pense, c'est utile même pour la Chine. Parce que la Chine devrait suivre une évolution à long terme, bien sûr, vers la démocratie. Mais on a négligé. Je pense que la presse occidentale a négligé aussi. Les Occidentaux, bien sûr, ne connaissent pas vraiment la vraie situation en Chine. C'est difficile de connaître. C'est parce qu'on peut bien connaître Hong Kong. On peut vivre chez les gens, manger chez les gens, manger. On vient même se marier facilement. Avec, voilà, partout, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de contraintes. On peut connaître la société autant que l'on veut. Voilà, si on veut vraiment vivre parmi eux, on peut faire facilement. La Chine bouge, c'est bien. C'est bien, ça bouge, ça avance. Mais il y a beaucoup de problèmes. Ce capitalisme sera envahi partout. Et en même temps, le pouvoir n'a pas vraiment, la structure sociale n'a pas vraiment changé. C'est pourquoi ça, c'est les autres côtés, les problèmes, l'abus du pouvoir, ça reste partout. Et si on aveuglement prend la Chine comme un exemple de l'essor économique, je pense que ce n'est pas un bon exemple. Il faut réfléchir beaucoup. C'est pourquoi ce sens de critique, je pense, il faut avec ce regard-là, de voir. Ça, c'est mon conseil. Il y compris dans l'armée culturelle. Tout est commercialisé. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il faut l'aider, il faut l'aider à s'améliorer, mettre dans le bon sens. Voilà, c'est pas simplement, voilà, on se coupe de dialogues. Il faut dialoguer, il faut dialoguer. Je pense que pourquoi les plus occidentaux, à part du commerce, voilà, parce que le commerce, c'est l'intérêt de tout le monde. Il faut ces gens-là. Mais il faut savoir aussi dialoguer, voilà, comment établir un dialogue en gardant un sens de critique, voilà, parce que chacun a défense sa propre valeur, voilà, et aussi son intérêt, ses propres intérêts de son pays aussi, de sa propre nation. Sans parler du domaine de la politique, c'est autre chose, voilà, seul le pouvoir reste le même, non pas montrer la volonté de vraiment trouver une structure qui correspond à, bien à cette égale amie. Très peu de gens qui arrivent à résister à ce vague, à cette vague, mais bien sûr, il y en a quand même. Ça peut causer à l'avenir un vrai danger pour la Chine, pour les Chinois. Vraiment, immédiatement, la Chine passe à la démocratie, je ne crois pas. On ne peut pas imposer, là de même, la démocratie, on ne peut pas imposer, oui. Ça, il faut que cette population qui est prête à accepter, ça va venir, voilà. C'est là lié aussi à l'éducation. S'il n'y a pas l'éducation, on n'atteint pas à certains niveaux-là, la démocratie ne peut pas... Il faut se faire comprendre. Bien sûr, c'est facile à dire, se faire comprendre. Je ne vois pas que mon vivant, la Chine, peut m'accepter, peut accepter, c'est pas m'accepter personnellement. Peut accepter ce sens de critique, cette indépendance personnelle, individuelle, d'un intellectuel. Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne crois pas, mais au moins, je suis prête qu'il ne m'accepte pas. C'est ma lucidité. Ce n'est pas pessimiste, voilà. Moi, plutôt, c'est une lucidité. Et ma page de la Chine, c'est déjà tourné. Je vis autrement, pour moi, mon intérêt, ce n'est pas la Chine. Parce que, mais, j'écoute toujours, les infos, voilà. Mais pas vraiment un intérêt particulier pour moi. Ma réalité, c'est l'Europe, c'est le monde. Et c'est ma réalité. On affronte une époque, vraiment, il y a eu une crise de pensée en Occident. Dans cette nouvelle condition, dis-donc, la mondialisation, c'est tout à fait particulier. C'est une chose qui est vraiment irrésistible. Et dans ce cas-là, oui, la Chine, bien sûr, dans cette mondialisation, il a sa position importante. Voilà, il y a aussi l'Asie, sa position importante, de plus en plus importante. Aussi, relativement, alors, on parle, ce déclin de l'Europe, vraiment. Voilà, l'Europe était le centre du monde pour le 19e siècle, voilà, le 20e siècle aussi. Maintenant, ça, c'est, est-ce que, ça, c'est comment, comment trouver l'avenir de l'Europe, et pas seulement la France, je pense que c'est un, c'est, 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 c'est un grand problème. Ça, ça, ça m'occupe aussi dans mon esprit, oui. Et aussi, voilà, dans cette condition-là, comment se positionner à la position d'un artiste. Voilà, c'est dans ce contexte-là. Ça me fait réfléchir aussi, voilà. Ma préoccupation, maintenant, c'est plutôt ça. C'est pas seulement le problème de la Chine. Comment peut-on trouver une nouvelle pensée, une réflexion, une valeur ? Mais c'est évident, on ne peut plus recréer une utopie. Comme du 20e siècle, on a créé des utopies, mais c'est la réalité, c'est cauchemar. Il ne faut pas créer une utopie. Il faut vraiment, parce que c'est pas la création artistique, on peut travailler avec l'imagination. Mais dans la vie, dans la société, il faut tout un sens vraiment pratique, très réaliste, voilà, pour réfléchir et pour trouver des solutions, s'il y en a. Il faut, vous voyez, faire un appel à la nouvelle pensée, je pense, ça, c'est, voilà. On ne peut pas suivre tout ce qui se passe au 20e siècle. Mais l'artiste ne fait pas la politique. Dans cette situation-là, voilà. Où est-ce qu'on a la critique, c'est facile, bien sûr, tout le monde peut la critiquer, oui, c'est facile. Mais je trouve une bonne technique, construit, quelle énergie, quel travail, ça, je veux dire. Beaucoup d'énergie, c'est passionnant en même temps. Quand on sent une attente, en tout cas, c'est important. Merci de vos encouragements, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !